bonjour aux consciences qui s'éveillent et bienvenue sur le podcast de l'éveil des consciences. Ce podcast a pour objectif de parler des projets inspirants et des personnalités inspirantes de ce monde. Les sujets sont en lien avec l'objet d'alcool, la spiritualité, les nouvelles formes de pédagogie et l'écologie. Tous ces sujets qui tendent vers un monde meilleur, le monde de demain. Je vous invite à partager ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Marion. Bonjour Evelyne. Et bonjour aussi aux consciences qui s'éveillent. Merci à tous de nous écouter et merci Marion d'avoir accepté en tout cas la réalisation de ce podcast. Alors merci à toi. Je suis super contente de te revoir après justement cette rencontre formidable. On s'était rencontrés dans le cadre d'une formation de méditation qui était destinée aux enfants, qui avait eu lieu dans le vieux lit. Donc ça a été très inspirant. En tout cas, ton projet m'a beaucoup parlé et je voulais en parler avec les autres parce que je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes. Donc je te laisse te présenter et nous expliquer un peu ton parcours. Bonjour à tous. Donc je suis Marion Seigneur et je porte avec mon mari Yvan et nos quatre enfants qui sont Anne, Claire, Antoine et Agathe qui ont de 15 à 7 ans. On porte le projet l'ancrer les voiles qui est un projet de voyage en famille pour sensibiliser à la transition. Un voyage en famille à la voile et avec l'objectif de pouvoir sensibiliser à la fois notre audience qui nous suivra via les réseaux sociaux, aussi les enfants que nous irons rencontrer dans les écoles tout au long de notre parcours et donc les sensibiliser à la transition au sens de toute la transformation de notre système, que ce soit éducatif, que ce soit écologique, social, économique. Donc voilà, nous nous sommes en recherche d'inspiration. Et on s'est dit que ce voyage pouvait pour nous être vraiment l'occasion d'être des passeurs, de partager aussi ce que nous nous allons découvrir, à la fois nos rencontres, voilà, nos rencontres d'acteurs du changement, mais aussi nos découvertes culturelles, parce qu'on veut vraiment mettre l'accent sur la pédagogie. Donc, ça sera vraiment des partages en famille pour tous, en fait. Donc, que ce soit des enfants, leurs parents et puis tous ceux qui sont éventuellement pas parents aussi. C'est vraiment un projet, voilà, qui peut toucher tout le monde. Super. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle a été l'origine de ce projet, de réaliser ce projet aussi en famille ? Qu'est-ce qui vous a poussé vers ce choix ? Parce que c'est quand même un sacré changement de vie. Oui, 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 c'est clair. Alors, évidemment, c'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, en un claquement de doigts. Je dirais que c'est le fruit d'un réel cheminement depuis des années. Yvan et moi, alors déjà, on est une famille franco-péruvienne. Moi, je suis française, mais Yvan est péruvien de naissance. Il est arrivé ici il y a une vingtaine d'années et on s'est rencontrés peu après. Et on a un parcours assez classique, je dirais, assez ordinaire. On a chacun fait des hautes études. Moi, je suis docteure en pharmacie et en dermocosmétologie. Donc, j'ai travaillé plusieurs années en recherche et développement cosmétique dans un très grand groupe. Et Yvan, lui, il est ingénieur de formation et il travaillait, pareil, dans un très grand groupe de distribution d'articles de sport en France. Et donc, c'est vrai que petit à petit, durant nos parcours, personnel et puis après commun, on s'est éveillé à la crise actuelle. On a vraiment ressenti la nécessité du changement. Et donc, petit à petit, on s'est engagé dans d'autres voies pour mettre plus de sens dans nos vies et puis pour contribuer au changement qu'on voulait voir dans le monde parce qu'on a bien compris que le changement, ça commençait par nous-mêmes. Donc, on a déjà pas mal changé. Moi, j'ai quitté mon entreprise assez rapidement. J'ai créé une petite entreprise de création textile. C'était du textile naturel en pur alpaga que l'on faisait fabriquer au Pérou. C'est un coup de cœur que j'avais eu pour cette fibre que je ne connaissais pas avant d'aller au Pérou. Et en fait, elle a un peu coché toutes les cases de ce qui avait du sens pour nous à ce moment-là. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, à la fois des produits naturels, assez éthiques et de créer notre petite entreprise à nous. Donc, voilà, j'ai commencé à créer cette petite entreprise. Yvan m'a finalement rejoint. Il a laissé son poste de cadre. Donc, c'est vrai que ça a été un premier gros changement pour nous, ça, de nous lancer dans une aventure puisque c'était une petite entreprise tous les deux ensemble en lâchant le confort du salariat. Et puis, petit à petit, on a continué notre chemin. On a réalisé aussi que ce n'était pas facile de faire autrement, de changer parce qu'on est quand même assez conditionné, assez guidé dans une certaine voie, je trouve. Donc, ce n'est pas facile d'oser aussi de sortir de cette zone de confort, finalement, dans laquelle on est habitués tous. Oui, ça peut faire très peur aussi de se dire, allez, on lâche tout, on lâche notre confort de vie et puis on ose créer parce qu'on ne nous apprend pas non plus à l'école. On ne nous enseigne pas, en fait, à créer, à s'écouter, à se faire confiance. Exactement, oui. Et c'est pour ça, le mot oser, je trouve, est très fort parce que oser, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur du tout. Au contraire, oser, ça veut bien dire qu'on a des peurs, mais on va au-delà, quoi. On essaye de ne pas se laisser complètement enfermé et guidé par cette peur, par ces craintes, par cet inconnu, finalement, aussi, parce que c'est des terrains qui sont moins balisés. Donc, c'est plus compliqué, oui. Et au final, c'est comme une chance, justement, d'affronter un peu ces peurs et de se dire qu'il y a une évolution, un changement qui est possible derrière cette peur. Voilà, tout à fait. Oui, oui. Et en même temps, c'est vrai aussi pour soi-même. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à rentrer dans ce processus un petit peu de changement, d'évolution, par atonnement, finalement, on a du mal à reculer. Donc, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que c'était vraiment une forme de cheminement, que ce n'est pas arrivé d'un coup, ce projet, parce que voilà, c'est, je dirais, marche par marche qu'on a gravi ce chemin-là. Et voilà, on a réalisé que ce n'était pas facile, qu'on avait besoin d'inspiration. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'est né notre projet de voyage, de façon, je dirais, presque fortuite. C'est-à-dire que c'était il y a, ça va faire six ans, là, en janvier. C'était un moment où, finalement, peut-être un début d'année où on était en train de faire des projets pour la nouvelle année. Et puis, il y a eu, moi, j'avais fait une lecture d'une famille qui voyageait. Ce n'était pas la première fois qu'on était sensible à des histoires de ce type. Mais là, je ne sais pas. C'était le moment, sans doute, où il y a quelque chose qui a germé d'un coup. Et ce soir-là, en discutant tous les deux, ça a été comme une évidence, une espèce d'appel très irrationnel sur le moment où on a senti l'un et l'autre, sans savoir expliquer pourquoi, qu'on était appelé par un truc du genre. Donc, en l'espace de quelques jours, en en discutant, ne serait-ce qu'en l'espace d'une soirée, on s'est dit, mais voilà, nous aussi, on veut faire ce projet. Et puis, en fait, parce qu'on est assez intellectuel, il faut bien le dire l'un et l'autre, donc je pense qu'on aime bien se poser des questions, réfléchir. Très rapidement, on a réalisé qu'on ne pouvait pas en rester au côté irrationnel, qu'on avait besoin de comprendre, en fait, c'est quoi qu'il y avait derrière tout ça, derrière cet appel-là. Donc, ça nous a pris un petit peu de temps et c'était assez, comment dire, structuré dans le sens où vraiment, on s'est même imposé à l'un et à l'autre, chacun de notre côté, de réfléchir au pourquoi de cet appel-là. Et puis après, on a un petit peu connecté nos réflexions propres. C'était très intéressant, du coup, parce qu'on a réalisé qu'au fond, finalement, même si on était différents, évidemment, on était appelés par la même chose, c'est-à-dire ce besoin, justement, d'inspiration, découverte, d'ouverture, ce besoin de rencontre. On n'a pas besoin de voyager pour rencontrer, mais peut-être de rencontres d'autres cultures, d'autres choses, pas uniquement de rencontres de gens, c'est la rencontre d'une façon générale. Et aussi, du coup, cette rencontre avec nous-mêmes, parce qu'on a vraiment eu le sentiment qu'il y avait aussi, par ce voyage, c'était un petit peu faire le tour des autres et du monde aussi pour nous re-rencontrer nous-mêmes, peut-être. Les apprentissages, vraiment, on a vraiment eu… On aime bien apprendre d'une façon générale et on a vraiment eu… On a vraiment eu senti qu'il y avait ce côté de l'apprentissage du voyage qui était vraiment important pour nous. Et puis aussi, ce sentiment d'avoir besoin d'un peu de dépouillement, de vivre plus simplement, d'être plutôt dans l'être que dans l'avoir. On a vraiment le sentiment qu'on accumule beaucoup de choses, même si, justement, ça fait, nous, des années qu'on est conscients de ça et qu'on fait attention à ce qui est possible. Mais on trouve qu'il y en a toujours trop et on a vraiment eu ce besoin un peu de se dépouiller, presque de complètement se libérer de tout et de vivre avec tellement peu, en tout cas pour un temps. Ça a été vraiment important pour nous. Et tout ça, en fait, tout ce que je viens de dire, de le reconnecter à l'éducation de nos enfants. C'était vraiment important de le vivre nous-mêmes en tant que parents, mais de le vivre en famille aussi pour les éduquer aussi un petit peu à ça, en tout cas les ouvrir à ça, les sensibiliser à ces apprentissages, cette rencontre, ces inspirations, cette culture aussi. Le côté culturel pour nous était vraiment important. D'accord. Et quand vous en avez parlé à vos enfants, comment ils ont réagi ? Est-ce qu'ils étaient excités ? Est-ce qu'ils se sont posés des questions ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a l'air passionnant aussi de voir les échanges familiaux que vous avez pu avoir autour de ce sujet ? Déjà, à l'époque, ils étaient beaucoup plus petits. C'est là où le temps a vraiment passé. Notre aînée, elle avait 9-10 ans. Et le plus petit, il avait juste un an, un an et demi. Donc les plus petits, évidemment, ils ne pouvaient pas réagir. Mais les aînés, ça a été l'euphorie totale. Je pense, sans réaliser vraiment. Mais enfin, quand on leur a dit qu'on allait partir. Parce qu'en plus, l'idée du bateau est venue très, très rapidement. Ça, ça a été aussi un appel, surtout pour Yvan au départ. Mais l'idée du bateau est venue très, très rapidement. Donc oui, ça a été complètement euphorisant pour eux. Et puis après, petit à petit, quand les choses se sont construites, ça a été plus réfléchi. Mais ils ont toujours été à fond dans ce projet. Et on les implique beaucoup. Et surtout, voilà, on met le sens. Dans les échanges, on parle beaucoup de sens ensemble. Donc, ils savent aussi le sens de ce projet. Oui, oui. C'est génial. Et donc, oui, juste pour continuer sur ce que j'allais dire, c'est que pour nous, ce voyage, donc très rapidement, on a compris en fait que c'était un moyen. C'était juste un moyen, finalement, comme il pourrait y en avoir plein d'autres. Mais c'était un moyen, nous, pour progresser, nous, sur notre chemin, pour progresser dans cette transition personnelle que l'on sent être nécessaire pour pouvoir contribuer à la transition collective et aussi pour éduquer nos enfants dans ce sens. Et donc, voilà, un moyen pour nous-mêmes et un moyen de contribution au collectif en partageant, en témoignant sur notre propre transition et en étant finalement des passeurs, des passeurs d'inspiration de tout ce qu'on va découvrir et qui vont nous permettre, nous, d'avancer dans notre propre transition. Donc, c'est comme ça, petit à petit, vraiment, qu'on a construit le projet autour de ce sens-là. Et concrètement, alors, comment vous allez faire pour partager tout ce savoir, toutes ces découvertes ? Quels seront les supports aussi ? Est-ce que ce sera des supports vidéo ? Comment, peut-être, vous allez aller à la rencontre aussi de ces personnes à l'étranger ? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus ? Oui, oui. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment de partager à, on va dire, deux grands publics, deux grandes parties de publics. C'est à la fois tous ceux qui nous suivront à distance, donc soit des internautes, soit des écoles, des maîtresses avec leur classe, ou des maîtres et des maîtresses avec leur classe, qui vont nous suivre, eux, par le biais de, on va dire, de nos carnets de voyage. Alors, dans le carnet de voyage, on va pouvoir intégrer, effectivement, des vidéos, des articles de blog, des fiches pédagogiques, parce que, vraiment, on veut pouvoir, sur des choses que l'on découvre en voyage, partager sous forme pédagogique pour les enfants, donc qu'ils soient utilisables, soit par des familles, soit par les maîtresses, par des BD aussi, parce qu'on a une de nos filles qui dessine très bien et qui fait une BD où elle raconte, déjà, elle raconte aujourd'hui tout ce qu'elle découvre en voyage, durant les visites culturelles que l'on fait. Donc, voilà, on aura plusieurs supports, en fait, où chacun, on aura les moyens à travers, c'est vraiment une histoire de famille où chacun, à sa façon, va pouvoir transmettre ce qu'il découvre, donc vidéos, supports, articles, BD, fiches pédagogiques. Et puis, donc ça, c'est pour ceux qui nous suivront à distance. Et puis aussi, un public en présentiel, c'est-à-dire que durant le voyage, durant nos escales, on ira rencontrer des classes, des écoles, où on ira partager avec les enfants. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir leur montrer qu'il faut croire en la vie et en leurs rêves et que nous, ce projet, il n'a pas été simple du tout à construire. Ça fait déjà six ans qu'on est dessus et on n'est pas encore parti. C'est vrai qu'on a du mal, en fait, à réaliser tout le boulot qu'il y a derrière et vraiment… Exactement. L'advernement aussi, ça a dû être… Vous avez dû aussi rencontrer certaines difficultés, comme dans tout, dans tous les projets, je pense. Des énormes difficultés, des doutes quotidiens, on en a, des moments de presque de renoncement. On a frôlé plusieurs fois le renoncement et j'avoue qu'en ce moment, ça pourrait arriver aussi. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, quand on est engagé dans quelque chose, c'est difficile de reculer. Et pour nous, ça a tellement de sens et on construit tellement depuis des années autour de ça que… Voilà. Et puis surtout, on a tout construit dans notre vie autour de la confiance. Donc, même dans les moments, dans les moments où on doute, dans les moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, eh bien, on se raccroche vraiment à cette valeur-là. Et du coup, ça nous fait repartir tout de suite, en fait. La confiance en votre projet, la confiance en la vie, la confiance… Voilà. Tu fais référence à quoi exactement ? Oui, ce que tu as dit, c'est-à-dire la confiance au sens large, la confiance à la fois en la vie, où dans les moments où on se dit, mais mince, c'est complètement irréaliste ou déraisonnable, un tel projet. Bon, ben, on se dit, ben non, il y a des portes qui s'ouvriront. Aujourd'hui, ça paraît impossible pour ça. On va rencontrer peut-être des galères, mais ce n'est pas grave, les galères. On ne va pas en faire des murs, on va en faire des ponts et ça sera des opportunités pour autre chose. Et c'est aussi ce côté magique du voyage, justement. C'est accepter l'inattendu, parfois très désagréable. Mais voilà, les chemins balisés en ça sont plus faciles parce qu'il y a moins aussi de surprises, parce que tout est déterminé à l'avance. Ben là, le voyage, au sens très large du terme, c'est moins déterminé à l'avance. Et donc, pour pouvoir supporter ce manque de balise, eh bien, il faut avoir confiance. Sinon, à ce moment-là, on n'y va pas, quoi. Tout à fait. Oui, c'est sûr, il y a l'ambiance, je pense, de lâcher prise, en fait, de se dire, bon, ben, tout est possible, tout est réalisable et de se dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Et je pense que c'est dans ton cas qu'on, vraiment, tu réalises que, ben oui, effectivement, tu ne peux pas tout contrôler. C'est comme dans la vie, en général, il y a toujours plein de surprises. Et ça me fait emprunter ce qu'on est en train de vivre aussi actuellement, tu sais, au niveau social, avec cette crise séminaire, en fait, ça fait référence aussi à ce que les gens peuvent ressentir. Donc, toutes ces choses que tu as fait. Oui, oui, puis c'est confiance en la vie au sens large, en se disant que, voilà, la vie, c'est sûr que ce n'est pas un long fleuve tranquille, pour reprendre une expression, mais je trouve qu'elle a vraiment du sens. Effectivement, on vit tous des épreuves parfois terribles et qu'on a toujours la possibilité de se laisser complètement abattre ou de se dire, ben non, la vie, c'est ça. C'est des moments très difficiles, c'est des moments parfois de désespoir, où on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Mais finalement, ils ne sont pas dissociés des moments où c'est plus facile et où ça va bien. Donc, c'est un tout. Et accepter la vie comme étant ce tout-là, avec ces moments parfois très difficiles, qui ont une raison d'être, eh bien, pour moi, c'est ça. Adopter cette confiance en la vie au sens large, avec tout ce qu'elle porte. Et donc, c'est vrai que, voilà, cette confiance-là, c'est celle qui permet de s'écouter et de ne pas s'empêcher d'aller dans des zones qui paraissent complètement infaisables et de plus s'écouter intérieurement et d'y aller, quoi, d'oser. Donc, c'est aussi un peu ce message-là qu'on a envie de pouvoir transmettre aux enfants parce que si on réussit à aller jusqu'à eux dans les écoles, c'est vraiment qu'on aura réussi à dépasser toutes ces difficultés. Donc, voilà, échanger ça avec eux, échanger aussi leur culture, qu'ils puissent témoigner pour que, du coup, on puisse transmettre ça aux enfants et aux familles qui nous écoutent à distance. Donc, ces enfants et ces familles qui nous écoutent, ils puissent, à travers notre voyage, à travers nos rencontres, s'ouvrir aussi à d'autres cultures, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à d'autres façons de faire. Et puis... Pardon, pardon. Merci. Ça me fait un peu penser, justement, parce que tu étais aussi animatrice d'ateliers de philosophie. Oui, c'est ce que j'allais dire, tu vois. On en écoutait. Voilà. Vas-y. Donc, tu peux nous en parler. Oui, et donc, du coup, oui, je me suis formée, là, depuis quelques années à l'animation d'ateliers philo et puis aussi méditation. Et donc, l'idée, c'est effectivement, durant les rencontres avec les écoles, de faire débattre les enfants, qu'ils soient vraiment acteurs et de les faire réfléchir à des questions philosophiques et d'animer avec eux un atelier philo et méditation, donc, dans les écoles. Donc, il y aurait toutes ces différentes choses lors de la rencontre. D'accord. Super inspirant, en tout cas. Ça te permettrait aussi d'aborder une autre forme de pédagogie, ce qu'on ne propose pas actuellement dans notre système. Donc, c'est super encourageant et je pense que ça peut, oui, influencer pas mal d'écoles pour le chant. Oui, oui. Oui, exactement. Pour moi, si tu veux, je parlais tout à l'heure de transition pédagogique, les ateliers philo s'inscrivent vraiment là-dedans parce que c'est vraiment une pédagogie avec un regard différent. C'est la pédagogie du questionnement. C'est-à-dire, on part de la question et c'est le fait de se questionner. Moi, je suis là, du coup, pour aider les enfants à se questionner et leur poser, entre guillemets, les bonnes questions parce qu'il y a questions et questions. Mais voilà, la question philosophique, c'est vraiment la question qui va aider à réfléchir et aussi qui va offrir un espace de débat entre les enfants. L'idée, c'est à la fois qu'ils exercent leurs propres pensées et de réfléchir, exprimer sa pensée, l'argumenter. Tout ça, en soi, déjà, c'est très pédagogique. Et puis aussi, du coup, qu'ils soient dans le débat avec les autres et donc qu'ils s'ouvrent à la pensée de l'autre comme étant aussi légitime que la leur. Déjà, c'est en soi une éducation à la paix, je pense, très importante parce qu'on comprend à travers un débat comme un atelier philo qu'en fait, parfois, on croit savoir, mais ça n'est que de la croyance et que le fait d'écouter l'autre et la pensée de l'autre, ça permet d'identifier que ce que l'on pensait savoir n'est en fait que ma propre croyance et que celui en face a la même. On a une autre et que la mienne n'est pas plus valable que la sienne. C'est juste qu'on pense différemment et que… Il y a une forme de tolérance aussi qui se crée. Voilà, exactement. On ouvre à la tolérance, c'est aussi une très bonne façon d'éviter de rentrer dans du dogmatisme, finalement. Donc, c'est vraiment une pédagogie très, très complète. Ça aide aussi à savoir exprimer sa pensée à l'autre pour qu'ils comprennent ce que je veux dire et vice-versa. C'est vraiment très complet. Les enfants, spontanément, sont des vrais philosophes. C'est sûr, avec leur pourquoi à tout bas. Exactement, oui. La question, c'est en se posant des questions, justement, qu'on avance et qu'on va plus loin. Et alors, en plus, quand on est avec les autres, parce que de toute façon, on ne peut pas philosopher tout seul. La philosophie, c'est vraiment dans l'interaction avec l'autre. C'est aussi s'enrichir grâce à la pensée de l'autre. Peut-être, du coup, changer sa pensée. On était un petit peu dans des préjugés, dans des idées toutes faites sur certaines choses. Et le fait d'écouter l'autre, eh bien, ça donne tout d'un coup une ouverture qu'on n'avait pas imaginée. Donc, c'est très, très puissant, l'atelier philo avec les enfants. Et il y a des questions essentielles qui sont formidables. Comme, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que le bonheur ? Qu'est-ce que réussir sa vie ? Qu'est-ce que... Voilà, qu'est-ce qu'aimer ? Qu'est-ce que l'amour ? C'est vraiment des sujets très intéressants avec les enfants, oui. D'accord. Et toi, actuellement, peut-être que maintenant, c'est un peu plus particulier, plus compliqué avec la situation, mais tu en faisais déjà, des ateliers de philosophie avec les enfants. Est-ce que tu vois les bienfaits sur les enfants ? Est-ce que tu ressens aussi que ça leur fait du bien, se poser des questions ? Est-ce que tu as des anecdotes à raconter par rapport à un atelier que tu as déjà eu et qui t'a surpris ? Oui, oui, oui. J'anime des ateliers dans les écoles. Donc, il y a de plus... J'ai été formée par l'association SEV, qui est une association créée par Frédéric Lenoir et Martine Roussel-Adam. Et en fait, il développe de plus en plus, grâce à cette association, il développe de plus en plus des ateliers dans les écoles. Donc, je participe à ces ateliers dans des écoles autour de chez moi. Et à tous les âges, ça va du CP au collège. Je n'ai pas été jusqu'au lycée, mais il y a tous les niveaux et à l'âge adulte, les débats philo, c'est ouvert à tout le monde. Et oui, oui, les enfants... Alors, en général, je fais une série de dix ateliers dans les écoles. D'accord. Et d'abord, les enfants adorent. À la fin de l'atelier, on a toujours... Enfin, en tout cas, moi, je fais un petit tour de... Un tour du cercle pour demander, voilà, comment ils se sentent, ce qu'ils ont ressenti et ce que ça leur a apporté. Ce que ça ne leur a pas apporté, qu'ils n'ont pas aimé. Et en fait, c'est toujours des retours très touchants, je trouve, parce que, voilà, tous, d'abord, ils s'adorent. Et puis, très souvent, on entend qu'enfin, ils ont pu s'exprimer parce que c'est vrai que l'atelier philo, ça casse complètement avec la pédagogie de la classe où, en général, on attend de la bonne réponse. Or, là, en philo, il n'y a pas de bonne réponse. Toutes les réponses sont valables à partir du moment où elles respectent la question. Le plus difficile, c'est de répondre à la question, mais toutes les réponses sont bonnes. Donc, ça, ils aiment beaucoup, voilà, qu'il n'y ait pas derrière d'attente, qu'on n'ait pas d'attente sur la réponse qu'ils doivent apporter. Ils aiment beaucoup pouvoir être entendus. ils aiment les sujets souvent sur lesquels on débat. C'est vraiment une question très épanouissante pour eux et on sent qu'ils attendent avec impatience le prochain atelier. En plus, on commence toujours l'atelier avec un support. Soit on part d'une question toute simple, soit on part d'une histoire ou d'une petite vidéo ou d'une citation ou parfois ça peut être une œuvre artistique. Et en fait, ils aiment beaucoup ça. Ils aiment l'histoire par exemple et après, moi je pars sur des questions autour de cette histoire. Et donc, tous les moments de l'atelier philo sont appréciés. Vraiment, c'est une activité qu'ils aiment beaucoup. Super, c'est génial. Ça donne envie d'essayer en tout cas et surtout d'aller voir comment ça se passe. Et donc, en parlant de pédagogie, je voulais en venir aussi à tes enfants. Comment ? Vous allez fonctionner ? Comment vous allez vous organiser pour justement l'apprentissage ? Est-ce que vous suivez l'apprentissage à la maison ? Là, ce serait l'apprentissage sur un bateau en voile. Comment ça va se passer ? Alors, en fait, ça se passe déjà différemment de la majorité des enfants puisqu'on est passé en école à la maison très rapidement après la naissance du projet. ce qui s'est passé en fait, c'est qu'une fois le projet un peu mûri, très rapidement, je suis passée à l'action à ce niveau-là en me demandant comment ça allait pouvoir se passer l'école en voyage. Et j'ai commencé à m'intéresser à l'école à la maison, ce dont j'avais entendu parler, mais voilà, sans vraiment m'y pencher. et en fait, ça a été un véritable coup de cœur, un appel encore une fois où j'ai réalisé que ça cochait plein de cases pour nous. Alors, à l'époque, il y avait déjà le fait qu'on était assez pailletineux, mais très pas mal dans le cadre de notre activité. On faisait régulièrement des salons et ça devenait assez compliqué de partir de temps en temps 3-4 jours avec nos aînés qui étaient en primaire. Donc, finalement, voilà, ça a été une solution déjà à ce niveau-là qui a simplifié les choses parce qu'on était à notre rythme. Et puis, en fait, on a réalisé en passant, comment dire, en rentrant dans cette aventure-là que c'était bienfaiteur sur plein d'aspects parce que ça nous permettait de respecter beaucoup plus le rythme et des enfants et de notre famille et de chaque enfant. Typiquement, j'avais une des filles qui n'était pas du tout scolaire et en fait, quand je l'ai récupérée en instruction en famille, lui faire faire une dictée ou lui faire faire un exercice, c'était, mais la torture, rien n'était fait correctement, ça finissait à la fin de l'heure, tout était faux, elle s'énervait, tout le monde s'énervait et à ce moment-là, je me suis dit mais je ne sais pas comment elle réussit à travailler en classe et j'ai compris qu'elle planait complètement en classe en fait, elle était mais complètement ailleurs, elle passait son temps à dessiner, d'ailleurs, elle faisait trois fautes d'orthographe à chaque mot, enfin bon, c'était, et donc voilà, ça a été presque une école pour nous de devoir nous adapter, de devoir changer de regard sur les apprentissages, sur la pédagogie en général et finalement, en s'adaptant, eh bien, on a réalisé qu'il y avait des tas d'autres façons d'apprendre qui étaient beaucoup plus adaptées à certains enfants et elle, en l'occurrence, bon, elle a laissé sautiller pendant qu'elle faisait un exercice, lui laissait aussi plus de liberté dans le choix des exercices, donc voilà, si au bout d'un quart d'heure elle saturait d'un sujet, on en passait à un autre, alors que parfois, un sujet, une heure ou deux alors qu'on aurait eu tendance à passer à autre chose, or non, on profitait que c'était le bon moment pour elle, elle était en plein apprentissage là-dedans et donc autant la laisser dans cette voie-là, donc en fait, il y avait des tas d'autres façons qu'on a remarqué leur convenir davantage, donc c'est vrai que pour nous, ça s'est révélé être une aventure pas forcément facile du tout parce que, comme je te le disais, nous, il a fallu apprendre plein de choses et changer vraiment notre regard sur l'apprentissage et nous armer de patience quand même parce que ça peut être compliqué parfois, mais on en tire vraiment beaucoup de bénéfices, donc c'est vrai que quand on passera en voyage, ça ne changera pas grand-chose pour nous aujourd'hui, voilà, c'est pas comme si on rentrait en voyage et on rentrait en instruction en famille en même temps comme c'est souvent le cas, là nous, on est déjà bien rodés, ça fait notre sixième année d'école à la maison, donc on a l'habitude. Et par rapport à, on en avait parlé la dernière fois, mais par rapport à justement l'instruction en famille qui est menacée actuellement, qu'est-ce que tu en penses ? Je me doute que c'est pas forcément, tu ne le vois pas forcément d'un point de vue positif, mais qu'est-ce que tu penses de ce thème en fait qui est en train de surgir tout d'un coup ? C'est un coup de massue absolument terrible, alors j'ai écrit, pour ceux qui seraient intéressés, j'ai écrit un article justement ce week-end à ce sujet que j'ai posté sur notre site internet dont on donnera les coordonnées après. Oui, alors je suis, je peux dire, on, en parlant de toute la communauté des parents qui instruisent en famille, parce qu'en fait, c'est une histoire qui pour nous est un faux problème et une fausse solution puisque Emmanuel Macron a annoncé début octobre que dans le cadre de la lutte contre le séparatisme, il allait interdire l'école à la maison, l'instruction en famille, en laissant finalement entendre que l'instruction en famille est une menace parce qu'il y aurait de l'endoctrinement possible. Alors, c'est vrai, quand on l'écoute comme ça pour quelqu'un qui ne connaît pas l'instruction en famille et qui n'a jamais réfléchi au problème comme la majorité des gens, puisque ça ne représente que 0,5% des enfants, 50 000 enfants, c'est rien du tout, donc encore moins de famille. Effectivement, on peut se dire « Ah ben oui, il a raison ». Sauf que non, pas du tout. D'abord, parce qu'on est déjà ultra contrôlé, c'est-à-dire que l'instruction en famille est un droit aujourd'hui. On a le droit, depuis la loi de 1882, on a le droit d'instruire ses enfants, choisir le mode d'instruction de ses enfants. Ce qui est obligatoire, c'est l'instruction, ça n'est pas l'école, donc on peut soit mettre ses enfants à l'école, quelle que soit l'école, soit on peut instruire nos enfants en famille, par nous-mêmes. Donc ça, c'est un droit, mais il est très réglementé, c'est-à-dire qu'on n'a pas à demander l'autorisation à l'État, puisque c'est un droit. En revanche, on a l'obligation de le déclarer. Donc déjà, on doit déclarer chaque année, dans la semaine de la rentrée scolaire, on doit déclarer l'instruction en famille de nos enfants. Et cette déclaration, après, ouvre à des contrôles que l'on est obligé d'accepter. Donc il y a à la fois le contrôle de la mairie, tous les deux ans, qui est une enquête menée par la mairie, un inspecteur qui vient à la maison. En tout cas, moi, je parle pour moi, il rentre chez nous, il regarde, voilà, comment est l'environnement de l'enfant. Nous, chez nous, il est même il a regardé les chambres des enfants, il regarde, voilà, le cadre dans lequel se développe l'enfant. Il nous pose beaucoup de questions, il remplit un questionnaire de plusieurs pages dans lequel est noté les raisons pour lesquelles on a choisi l'instruction en famille, les activités que font les enfants en dehors de l'école, des matières scolaires. Donc, voilà, les enfants instruits en famille sont loin d'être enfermés à la maison. Ils ont en général plein d'activités, ce qui est le cas des nôtres. Ils ont même plus d'activités qu'on pourrait appeler extrascolaires que ceux qui sont à l'école puisque ceux qui sont à l'école, ils sont à l'école, donc ils n'ont pas le temps d'en faire autant que les nôtres. Et les enfants instruits en famille, ils font souvent de la musique, du sport, du théâtre, du dessin. Ils se rencontrent entre enfants instruits en famille, ils font énormément de choses. Donc, ils ne sont pas cloîtrés dans une maison fenêtre, comme disait Emmanuel Maton dans son discours, très loin de là. Donc, on est contrôlés par la mairie et on est contrôlés également par l'académie. Donc, il y a deux inspecteurs de l'éducation nationale qui viennent tous les ans pour chaque enfant et qui contrôlent le niveau d'instruction des enfants. Ils regardent les travaux qu'on fait les enfants. Chez nous, ça dure quand même deux heures, voire deux heures et demie où ils interrogent les enfants, ils leur font faire même des exercices écrits. Donc, voilà, je pense que les enfants instruits en famille sont très bien contrôlés déjà. Donc, bien plus finalement que les enfants qui sont à l'école. Donc, en fait, c'est un faux problème. L'État aujourd'hui a les moyens et les met en place déjà d'identifier les enfants qui seraient à risque d'endoctrinement et de radicalisation. Et puis, en plus, il n'y a aucun des derniers attentats, aucun des enfants qui viennent de l'école en famille. Donc, enfin, exactement. Donc, si tu veux, il n'y a aucune raison, c'est une fausse raison et donc, c'est un faux problème aussi parce que, en plus, j'ai lu des articles, ça se tient assez, des articles qui disent qu'obliger certaines familles à venir à l'école, ça va plutôt braquer les gens qu'autre chose, c'est sûr. Donc, c'est un faux problème et en plus, ça serait extrêmement liberticide parce que les gens qui ne se sentent pas concernés aujourd'hui par le problème ne réalisent pas que l'instruction en famille, c'est des tas de raisons différentes. Pour nous, ça a été un vrai choix un peu philosophique, un peu pédagogique, mais il y a des familles pour lesquelles c'est une vraie nécessité parce que l'enfant ne se sent pas bien du tout à l'école, parce qu'il y a un harcèlement, parce qu'il y a des tas de raisons. Et donc, en fait, l'instruction en famille, c'est une possibilité aujourd'hui. On reste heureusement en tant que parents les premiers décisionnaires de l'instruction que l'on veut pour nos enfants. Et là, en fait, le projet, c'est de nous enlever ce droit. Une restriction de liberté, en quelque sorte. Complètement. Complètement. C'est pour ça que c'est... Et donc, non seulement ça serait une restriction de liberté, mais en plus pour des fausses raisons et des fausses solutions. Enfin bon, c'est catastrophique. C'est vraiment pour pouvoir amener ça en tant que solution, alors que non. C'est plutôt jouer sur la peur des gens pour vraiment prendre des décisions. Exactement. C'est vraiment l'idée de jouer avec cette peur de la radicalisation qui est légitime et voilà, tout le monde se rallie à cette cause-là. Sauf que là, ça n'a rien à voir à la fois dans la cause et dans les faits. donc c'est terrible cette mesure et cette annonce. Donc effectivement, c'est difficile. Donc je pense qu'en tant qu'itinérant nous avec notre voyage, ça ne devrait pas poser le problème. Mais à la rigueur, là, en l'occurrence, je ne pense pas à notre cas personnel. Je pense d'une façon générale, je trouve que c'est cette attente à la liberté que je trouve extrêmement gravissime. Moi, en tant que parent, je ne veux pas être dépossédée de ce droit-là, de cette liberté-là, de cette autorité-là. Ce n'est pas à l'État d'avoir de l'autorité sur l'éducation de mes enfants. Bien sûr. Et c'est vrai que je voulais faire un petit point sur ce sujet parce que je trouvais que tu étais quand même bien placée pour en discuter vu les articles que tu avais aussi publiés sur tes réseaux. Et donc, c'est vraiment scandaleux. Donc on verra, on n'a plus qu'à attendre. Là, tout le monde se bouge dans les familles instruites. Ah ben oui, là tous, on va rencontrer nos députés. Ça, je peux dire qu'on n'a pas les mains dans un an. C'est vraiment, tout le monde se bouge. Après, le problème, c'est ce que ça va faire. On ne reste pas sur place. Alors, pour en revenir un peu à la fin de l'explication de ton projet, je voudrais répondre avec toi. Est-ce que tu peux nous parler vraiment brièvement des personnes qui vous soutiennent aujourd'hui pour ce magnifique projet ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les personnes que tu as contactées et qui ont répondu ? C'est d'accord. Oui, c'est important ce que tu soulèves parce qu'on a vite mesuré que ce projet, c'était un projet de partage et que c'est une grande boucle et on a besoin d'être accompagnés. On va partager nous, mais on a besoin que ce soit tous ensemble. Finalement, c'est vraiment un projet collectif. On est tous connectés. Voilà, exactement. Pour nous, c'est vraiment un projet de lien et de partage. Déjà, nos premiers accompagnateurs, c'est ceux qu'on appelle nos équipiers sur les réseaux sociaux. C'est en fait les internautes qui nous soutenaient ne serait-ce qu'en nous suivant et en montrant que notre aventure a du sens pour vous, vous plaît, quelles que soient vos raisons. C'est très important pour nous de nous sentir accompagnés, soutenus. C'est assez encourageant. Et puis, c'est important aussi parce que tout ce que l'on va partager en fait est complètement en open source alors que c'est un travail considérable pour nous, d'autant plus qu'on a laissé tomber finalement nos métiers pour pouvoir se reconvertir et s'engager dans ce projet. Moi, avec les ateliers philo, Yvan s'est formé à la navigation, ça a été un travail absolument astronomique. Il s'est formé à la vidéo. Donc, on a vraiment en fait tout réorganisé notre vie pour pouvoir en faire notre métier de ce projet. Et du coup, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de travail mais que l'on va partager en open source. Donc, on va pouvoir chercher du financement. Là, on est en train de créer une association. On va chercher du financement, du mécénat. Et donc, le fait d'être accompagné, plus on sera accompagné, plus on aura de poids, si je peux dire ça. Donc, voilà, nos premiers accompagnateurs, ce sont les internautes qui s'abonnent aux réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. et puis, on a des parrains. Donc, ça, depuis quelques mois, je cherche activement des parrains. Donc, on en a déjà quelques-uns. On a Julien Perron, on a Marjorie Dana, on a Chiara Pastorini dans le domaine des ateliers philo, Julien Lavenu aussi. Alors, on a deux parrains, trois parrains dont j'ai pensé mais je peux en parler là. Il y a Nance Tomasset de Nus et culottés qui soutient notre projet. Donc, ça, on est vraiment très touchés. Il y a Marc Delaménardière qui est le coproducteur de Enquête de sens qui était un documentaire qui nous avait vraiment beaucoup touchés et qui, en fait, qu'on avait visionné quelques semaines après la naissance du projet. Donc, pour nous, il a été vraiment, il est tombé à pic. Il nous a confirmé vraiment qu'on voulait faire ce voyage. Il y a aussi Vincent Houba qui travaille dans le développement personnel autour de la communication non-violente. Donc, j'en ai peut-être oublié en disant vite mais on a vraiment des parrains dans tous les univers que l'on touche finalement, la pédagogie. On a Ingrid van der Perdom aussi qui travaille dans la parentalité. Donc, différents univers. On aimerait avoir un parrain dans le domaine de la navigation, le domaine du voyage aussi. Donc, c'est en permanence en quête ces parrains. Mais donc, voilà, on est vraiment accompagnés et soutenus. Donc, plus on aura de gens avec nous, mieux ce sera. Mais oui, mais c'est vraiment des super nouvelles en tout cas et j'invite toutes les personnes qui nous ont écoutées et qui t'ont écoutée à justement te suivre sur tes différents réseaux. Alors, est-ce que tu peux les citer ? Oui, donc on a la page Facebook et la page sur laquelle je suis la plus active. Donc, tout s'appelle l'encre et les voiles. L'encre comme une encre de bateau. L'encre et les voiles. en bio. d'accord. Le lien avec justement le site. Avec tout. D'accord. donc en fait, il y a un site internet sur lequel expliquer et où il y a les liens des différents réseaux sociaux. Donc, il y a Facebook, il y a YouTube qu'on a un petit peu laissé tomber ces derniers temps parce que, voilà, on a un travail tellement considérable et une année pas facile qu'on a un peu arrêté les vidéos ces derniers temps et puis Instagram sur lequel je ne suis pas beaucoup qu'il faut que je développe et que j'apprenne à développer. Enfin, voilà, tout ça, c'est des vrais métiers donc, je n'arrive pas à tout faire parfois mais, donc essentiellement Facebook en ce moment mais ces trois réseaux-là et puis le site internet. Très bien, en tout cas, je mettrai tout ça en bio donc j'invite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à partager à partager tes explications à partager ton projet et à te soutenir notamment toi et ta famille donc en likant et en vous suivant ce serait déjà super pour que vous puissiez avoir un peu plus de monde qui vous suive et puis pour vous encourager aussi parce que je pense que vous nous encouragez aussi à éveiller les consciences et donc voilà, je vous invite vraiment à partager la page et à liker. Merci par avance à tous et merci à toi Evelyne. Merci Marion pour ton partage. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada